Faut pas qu'on fasse tout le bruit Parce que Y'a des gens qui tournent encore en haut Vu que c'est le week-end de l'ascension Ils se reposent un peu Bonjour à tous c'est Saif Pardon Et bonjour à tous c'est Saif J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va sauver un PC de la mort suprême En installant un Linux dessus Alors voici le PC portable en question Petit pacarabelle Il lui manque un clavier qui est ici mais il manque des touches Donc je les verrai avec un lecteur optique Le saint graal d'un PC portable Je veux un lecteur optique Processeur en i3 cadencé à 2,3 GHz Quad core me semble-t-il Ou dual core je sais plus du tout Car graphique on s'en fiche il y en a même pas je crois Et voilà c'est juste un PC portable quoi 15 pouces et donc mon petit setup du jour Avec un clavier supplémentaire et une souris compact Et on va venir installer dessus Un Linux tout simplement Un Ubuntu Alors moi je me mets là Et puis il y a le PC qui est là bas Comme ça je peux tout filmer là bas Alors pour réaliser l'opération Ca va être assez simple Je suis venu télécharger Un ISO de la dernière version d'Ubuntu Que je vous mets dans la description Que j'ai enregistré dans ce TOTLUSB En secours Sinon cet ISO je l'ai gravé sur un DVD RW réinscriptible Et on va booter depuis le DVD Donc je vais devoir insérer le DVD dans le PC Qui est là bas Et on va faire tout ça en live si vous voulez bien Oui donc là du coup dans l'urgence J'ai installé un Windows 7 Pas du tout catholique 7 professionnel Que j'ai craqué etc Vraiment dans l'urgence Mais c'est juste pour pouvoir booter Et pouvoir avoir le DVD Donc pouf Prends toi un DVD en pleine figure Et là ce qu'on va faire très vite C'est qu'on va redémarrer le PC Donc on va faire ça tout de suite Et on va accéder au BIOS En fait pour changer les options de boot Et de booter sur le DVD du coup Donc on arrête Ah merde le con J'aurais dû faire redémarrer Parce qu'il faut réappuyer sur le bouton de démarrage Bon bah on va faire ça Et là tout de suite Je tapote sur F2 Bon normalement ça devrait être bon Il est en train de détecter le lecteur CD Vous ne voyez pas le bas de l'écran non plus Ce qui n'est pas très grave Donc vous ne voyez pas bien l'écran non plus Mais ce n'est pas grave Donc je vais venir changer L'option de boot Donc là je vais aller chercher Mon lecteur CD DVD Et je vais le remonter En premier Voilà Je fais un F10 Je sauvegarde Et là ensuite je le laisse booter tranquillement Donc là il va booter sur le DVD Donc Ubuntu est en train de se lancer Oups là Ubuntu donc c'est un système d'exploitation entièrement gratuit Mais il est financé par des dons Et là c'est purement du volontariat Si vous voulez donner à la fondation La fameuse fondation Canonical je crois que ça s'appelle C'est eux qui font ça Ubuntu Donnez allez-y franchement Donnez Parce que franchement c'est de la balle ce truc Voilà Donc il est en train de booter On va attendre vu que c'est un DVD C'est pour ça que moi je déteste faire les installations Au DVD puisque c'est très long Sur des clés USB Des disques durs SSD Tout ça c'est vachement plus rapide Là c'est un disque C'est purement de la merde Donc Mais bon là je suis obligé Parce que ce PC est vraiment handicapé C'est à dire qu'il y a 3 ports USB Mais il y en a 2 qui sont pétés Donc j'en ai plus qu'un pour brancher mon clavier et ma souris Donc c'est pas Voilà C'est pas terrible terrible Après vous pourrez me dire Ouais bah t'achètes un hub USB Et puis t'as 5 prises USB dans une Ouais mais non Tu vois c'est le genre de truc que je déteste un peu aussi C'est à dire que tu vas cramer ton port USB au final Alors on est en train d'arriver sur quelque chose Il y a le pointeur qui s'est affiché Il y a la barre des tâches en haut qui s'est affiché également Donc en espérant que ce soit pas trop long Parce que de mon humble avis que c'est un peu long cette histoire Alors je précise que c'est la toute dernière version d'Ubuntu La 17.04 Donc celle qui est sortie en avril 2017 17.04 En fait le numéro de la version correspond à la date de sortie C'est chez eux Donc 17.04 pour tout simplement avril 2017 en anglais Comme vous pouvez le voir je suis ravi Puisque la petite diode orange qui s'allume ici C'est le support de la carte wifi Voilà et donc là vous voyez que ça vient de planter un direct C'est génial J'ai plus de pointeur Alors que fait-on ? Oh putain C'est toujours le même délire Ah puis bien sûr quand il plante t'as plus moyen de rien faire Là oui 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 C'est du gros plantage là Mais t'emmeres à toi aussi Alors je suis en train de booter en HCI Puisque dans le bios il était encore en IDE Et bizarrement ça fait pas du tout le même bruit que tout à l'heure Ça je peux vous le garantir Donc j'attends toujours Enfin nous y sommes Ça y est alors j'ai juste changé en fait le mode du disque dur Je suis passé en HCI et ça fonctionne Alors on va choisir français tout simplement On peut essayer Ubuntu directement sur les disques sans rien installer Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Ubuntu Voilà donc on attend toujours Putain merde alors Alors là vous avez tous les réseaux Wifi Preuve que la carte Wifi fonctionne On va pas se connecter pour l'instant Ça sert à rien Je ferai les mises à jour plus tard Mais attendu Suivant Matériel graphique Wifi MP3 etc Les logiciels tierces Très bien on va mettre les logiciels tierces alors Je vous conseille de mettre les logiciels tierces Parce que c'est tous les drivers pour les cartes graphiques Le Wifi et tout le bordel On continue toujours Patience et mère de sûreté Dieu va vous tuer si vous voulez Ah ! Il a détecté mon Windows 7 C'est pour ça que c'était assez long Est-ce que je veux l'installer à côté du Windows 7 Ou effacer tout le disque et installer Ubuntu ? Ce que je vais faire c'est que je vais effacer entièrement le disque Et installer Ubuntu Je veux autre chose Parce qu'on va repartitionner un peu le disque dur Avant de faire l'installation Voilà Donc là Alors il est en train de monter vos partitions Donc on a nos deux partitions Pardon On a notre disque dur ici Et nos deux partitions qui sont là en dessous On a donc celle-ci qui est réservée Vous voyez il a fait 100 Mb Elle est réservée à Windows 7 Et ça la partition du dessous c'est le stockage Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va entièrement formater cette table de partition Donc là on va pouvoir faire moins Et ça on va supprimer On va tout supprimer Donc là on a un espace libre Plus ou moins Donc là on va faire plus Comme ceci Taille On va mettre à fond Bien entendu C'est une partition primaire Et on va le mettre au début de l'espace Système de fichiers Alors on va mettre en next 4 Des points de montage Point de montage ici Le slash Voilà Vous faites ok Tout simplement Ça va vous monter Donc une partition en next 4 Sur votre disque dur Donc tout est vert Ça veut dire que Tout est utilisé Voilà De là vous faites installer maintenant Donc là faut-il appliquer les changements Vous faites continuer Puisqu'il va vous monter en fait Votre partition Sur votre disque Et là Vient la longue étape De l'installation Avec les paramètres À choisir Etc Donc l'heure Etc Etc Où êtes-vous Fin Tu ne le sauras jamais Méthode du clavier Legacy Alternative Oui parce qu'en fait Je suis en train d'utiliser un clavier externe Donc voilà Là on va faire continuer Bien sûr Là vous pouvez taper des trucs Pour tester votre clavier Ça marche aussi Votre nom On va mettre bordel Et là C'est parti Vive l'installation Très longue De Linux On se retrouve Une fois que c'est terminé Il copie les fichiers Il redémarre plusieurs fois Avant de tomber Sur un Linux tout neuf Je vais brancher Mon ordi Car il est en train De ne plus avoir de batterie Comme mon appareil photo C'est la merde Installation terminée Voilà Donc il faut redémarrer l'ordi Pour pouvoir l'utiliser Donc on va cliquer Pour redémarrer Alors en espérant Qu'il ne reboute pas Sur le CD Puis remove l'installation Ok alors là Il faut enlever Voilà Le DVD s'éjecte tout seul Donc on sort le DVD Et là On appuie sur la touche magique Enter Ça reboot Et donc voici Linux qui démarre Et voici Ubuntu 17.04 Sur une machine Pas carabelle De 2014 Voilà Donc j'espère que ça vous aura aidé Tout cela Je vous rappelle Bien entendu Si votre PC est mort Si votre disque dur est mort Il y a toujours un moyen De le récupérer De récupérer ce qu'il y a dedans Il faut Vous faites un Linux Comme ça Et vous Vous faites essayer Ubuntu Sans l'installer Et du coup Vous allez avoir Votre disque dur Et vous pourrez Récupérer vos données C'est une méthode Qui marche à tous les coups Si vous avez Quelconque souci Une question à poser N'importe quoi Les commentaires sont ouverts Juste en dessous de la vidéo C'est fait pour Voilà C'était Seb Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Je suis content D'avoir passé mon après-midi Là-dessus C'est cool Bonne soirée J'allais dire bonne journée Et à très vite Salut Ah